Pour 2017, nous pensons que la croissance est toujours soumise à des pressions à la baisse, principalement du secteur immobilier. Nous savons que depuis octobre dernier, plusieurs collectivités locales ont commencé à renforcer leurs politiques restrictives envers le marché immobilier, et nous pensons qu'elles vont finir par ralentir les ventes de propriétés d'abord, puis la croissance des investissements immobiliers ensuite. Nous pensons que le plus grand défi en 2017 est l'incertitude de l'environnement extérieur et le contrôle sur les sorties de capitaux et les fluctuations des taux de change. Le département de la réglementation monétaire et le service financier devraient se concentrer sur le désendettement et la réduction des coûts des prêts et du financement pour les entreprises.